L'île de trésor, c'est une fabuleuse histoire de pirate qui a été écrite par Louis Stevenson, et c'est aussi le nom d'un conte musical pour enfants qu'on a écrit à partir du roman avec deux amis, Pierre-Antoine Badaroux et Sébastien Béliard. Donc c'est les enfants de Coutances qui vont être les héros de cette histoire et qui vont nous raconter les histoires de Jim Hawkins et de John Silver. Ça va parler de pirates justement, qui vont chercher un trésor. C'est un grand projet avec l'orchestre d'harmonie de Coutances et deux chœurs d'enfants, qui sont constitués de trois classes d'école élémentaire et la classe de chorale de l'école de musique. Il y a trois écoles, Courcy, Saint-Malo de la Langue, des consuls. Ça fait une centaine d'enfants qui vont être accompagnés par l'orchestre d'harmonie de Coutances, donc plus de 150 musiciens sur scène. Il y a eu tout un travail tout au long de l'année avec leurs professeurs sur la piraterie, la navigation, les trois mâles, le cabestan et j'en passe. Benoît Perez a fait un travail formidable pour apprendre toutes ses chansons aux enfants. Quand on arrive, la manière de se présenter c'est en musique. Moi j'improvise et je peux improviser de manière très ludique, en partant sur des trucs qui font un peu dessin animé, en faisant des bruits avec ma trompette, donc ça c'est très amusant pour les enfants. Et tout ça, ça touche au jazz et ça amène, je trouve, à l'improvisation. Il nous a appris à faire toutes les chorégraphies. Il nous a appris à faire de la musique et à chanter. À gérer un peu le stress, comment ça va être d'être sur scène. Donc il y avait dix chansons à apprendre, cinq pour le chœur A et puis cinq autres pour le chœur B. Non, c'est les marins et l'autre chœur, du coup, ils vont jouer les pirates. Non, on est des pirates et on n'aime pas les marins. Au drama encadré, de mises aînes et artillons, C'est une patente de toile, l'étincelle au soleil. Dans le port de Bristol, de la poêle à la poupe, Au rythme des idéaux, charge l'équipage, Au bar de la veste, on s'installe les marins. De voir du rêve dans les yeux des enfants quand ils montent sur scène, C'est quelque chose qui fait chaud au chœur. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir des intervenants comme ça Qui passaient dans mon école, m'apprendre des choses. Je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui pour moi, De rendre la pareille et de venir donner un peu de rêve dans la vie de tes enfants. De découvrir ça, peut-être que ça suscitera des vocations. Et en tout cas, ça sera un très beau souvenir. Travailler à Fidèle, c'est bien parce qu'on sait exactement où il veut aller. Nous, orchestre, on était une petite cinquantaine. Évidemment, tous des amateurs. On se frotte à la vraie musique, à la vraie scène, avec des professionnels. Le résultat était vraiment super. Je vais chanter devant un public et ça va être génial. 1200 personnes vont pouvoir nous voir. C'est vrai qu'ils sont un peu beaucoup là. Il y a mes parents qui viennent. Je suis très stressée, mais je suis contente qu'ils viennent pour me voir chanter. On se dit qu'on ne fera ça qu'une fois dans notre vie. On se sent un peu comme des stars. Le concert s'est très bien passé. Ça le comble. C'était vraiment un très grand plaisir partagé. Le chemin était le plus important, mais de finir de manière aussi belle et de sentir autant de fierté pour leur travail, c'était très émouvant. C'était un très beau souvenir. C'était intense et émouvant. Je remercie Benoît, Armel, Fidel Fourneran et tous les musiciens. Et aussi le jazz pour les premiers nous avoir accueillis. Par à l'aventure, pour une île inconnue, à la recherche de trésors cachés.